Donc, juste un petit rappel, quand on avait présenté le programme Continuum Parole Onco, vous voyez qu'ici, on a vraiment l'accompagnement par les patients accompagnateurs, qui est vraiment notre socle et un peu le premier niveau de l'intervention dans Continuum Parole Onco. Mais après, évidemment, chaque établissement, en fonction de la trousse qui est proposée par le ministère, en fonction du PAP que l'on est en train de développer et du chatbot, en fonction de, comment s'appelle, des programmes aussi qui sont offerts pour améliorer les conditions de vie des patients, c'est d'avoir finalement un jeu de cartes, encore une fois, qui permette aux trois établissements avec lesquels on travaille de pouvoir améliorer la trajectoire et surtout la coordination avec la première ligne. Donc, je ne vais pas revenir sur tout le projet, mais l'idée, dans tous les cas, c'est qu'en 2026-2027, on est vraiment un déploiement de l'intervention et une pérennisation des trois établissements avec lesquels on travaille et que ça devienne aussi une vitrine pour le ministère dans le cadre de son plan, qui, bien sûr, a quand même comme objectif, finalement, de remplir ce qu'on est en train de proposer ici. On avait même cinq objectifs de recherche qu'on a proposés dans le cadre des instituts de recherche en santé du Canada. Je voudrais dire quand même qu'on a eu un financement dans le programme ouvert. Donc, ce n'est même pas un programme ciblé cancérologie. Donc, ça montre quand même l'intérêt que portaient les réviseurs à ce type de projet. Donc, bien sûr, comment sont les mécanismes de co-construction ? Donc, on travaille vraiment avec les établissements pour ça. C'est ce qu'on voit ensemble depuis ce matin. La stratification des besoins, comme on disait, il y a le côté théorique et puis il y a la pratique. Comment on va faire ? Évaluer aussi les facteurs. Comment on a introduit ces nouvelles façons de travailler ? On va explorer aussi les effets en mesurant à la fois sur les professionnels, les patients, les patients accompagnateurs et bien sûr les professionnels, non seulement dans les établissements, mais aussi en première ligne. Et finalement, tous les enjeux qu'on aura rencontrés dans ce type de projet. Donc, on a deux articles qui sont en cours de rédaction. Il y a celui sur, bien sûr, le protocole de CPO qui est quasiment terminé. Et puis, on a eu une bonne nouvelle. Donc, il y a la revue canadienne de santé publique qui a passé un contrat avec l'Inca, qui est l'Institut national de lutte contre le cancer en France, qui a fait un appel à des articles de recherche action. Et on a été sélectionnés pour un peu revenir sur, justement, comment on bâtit des interventions aussi complexes que la nôtre. Et puis, vous vous rendez compte quand même à quel point c'est compliqué la recherche. Ça, ça fait un an qu'on se bat pour avoir notre certificat d'éthique quand même. Pour respirer fort. Parce que quand même, c'est pas quand on disait que réussir à mettre quand même les témoignages des patients sur des murs dans un chune, c'est compliqué. Mais les comités d'éthique, disons, quand on est dans du multicentrique, c'est complètement délirant. Et il y a évidemment, en plus, des échanges de données. Donc là, on est en plus avec des avocats qui regardent toutes les virgules et les points. Donc, c'est assez compliqué. La structure de gouvernance. Donc là, on a vraiment eu un comité. On a notre petit comité des trois chercheurs. Ensuite, on a notre comité scientifique. Donc, on voit les chercheurs à peu près deux fois par an pour faire vraiment un bilan avec eux sur l'état d'avancement du projet. On a une équipe projet qui se réunit toutes les semaines. Donc, ça, c'est quand même assez remarquable. Avec donc, c'est ça, nous trois, plus professionnels de recherche et les patientes accompagnatrices. Et finalement aussi, vous l'avez vu ce matin, la structuration du programme qui est en train de se faire dans les trois établissements. Et on a eu la chance quand même d'avoir un comité qui regroupait les trois établissements. Et c'est un peu ce qu'on va vous présenter maintenant en termes de travail qu'on a commencé à réfléchir ensemble. Donc, on a cinq chantiers qu'on a commencé à réfléchir. Le premier, c'est le chantier sur les algorithmes et de stratification. Et là, on est en train de faire un peu un état des lieux de quelles sont les données qui sont facilement accessibles dans les trois établissements. Donc, évidemment, on est très en vue de ce qui se passe à Québec parce que ça fait de nombreuses années, en tout cas, qu'il y a une banque de données auxquelles on a accès pour des fins de recherche relativement assez facilement. Là, grâce à Citadel, au CHUM, on a aussi réussi à récupérer quand même des données super intéressantes. Et là, on est en train de travailler avec le CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal pour voir qu'il n'y a peut-être pas toutes les données, mais il y a quand même des données intéressantes. Puis, on pourrait regarder un peu qu'est-ce qu'on apprend en tous les cas des parcours des patientes et voir comment on pourrait aligner une prise de décision basée sur la stratification, basée sur la clinique, mais avec éventuellement des référentiels au niveau de l'historique de la manière dont les patientes ont été traitées. Donc, ça, ça avance bien. Mais comme je vous dis, on est quand même encore tenu à des accords entre établissements qui ne sont pas encore complètement résolus. Mais la tournée de signature est en cours. Donc, normalement, on devrait être capable de faire ça dans les prochains jours. Le deuxième chantier, c'est le développement et l'utilisation des différentes stratégies de soutien à la transition. On vous en a présenté une tout à l'heure. Il y a évidemment aussi d'autres choses qui sont faites. Il y a évidemment Onco 360 qui nous a été présenté par CIUSSS de l'Est de Montréal pour voir vraiment concrètement comment on s'approprie la trousse du ministère dans la trajectoire du sein pour faire en sorte qu'elle soit vraiment utilisable. Donc, là, c'est vraiment l'idée, c'est de partager tout ce qui est fait dans les différents sites pour faire en sorte qu'on puisse capitaliser sur les points forts de chacun. Et on a vu vraiment déjà pas mal de collaborations qui sont en cours. On travaille aussi sur les changements aussi de positionnement des patientes accompagnatrices dans tout le parcours de soins, parce que jusqu'à présent, elles s'arrêtent quand même au moment où les personnes arrêtent leur traitement. Alors que là, l'idée, c'est qu'elles puissent avoir des liens aussi lorsqu'il y a le suivi en première ligne. On a développé aussi, grâce au soutien de la Fondation du cancer du sein, une super formation avec la faculté d'études permanentes de l'Université de Montréal, quelque chose de très interactif pour vraiment former toutes les patientes accompagnatrices et les patients accompagnateurs sur l'ensemble du Québec. Et on va rajouter évidemment des modules qui vont être en lien plus particulièrement sur la transition. Donc ça, ça avance bien aussi. La sensibilisation des professionnels de la cancérologie. On a commencé à faire des rencontres avec eux dans les différents sites. On a eu une super belle rencontre au CHUM. C'était quel mois, là ? C'était au mois de mars ? Comment ? Mai. Voilà, au mois de mai. Et on va continuer à garder ce lien-là. Ça a permis de commencer à constituer un groupe de travail, par exemple au CHUM, de pouvoir le faire aussi au CIUSSS de l'Est de Montréal et au CHUM de Québec dans les prochains mois. Et finalement, la sensibilisation des professionnels de première ligne, et on travaille de façon très étoite avec Géraldine, qui va parler tout à l'heure. Et l'idée, vraiment, c'est de faire un peu un retour sur les problématiques rencontrées par les médecins de famille, les groupes de médecins de famille plus largement actuellement, en prêt, père et post suivi des patients en cancérologie. Et de travailler aussi peut-être sur une dimension sur les populations autochtones aussi, qui pourraient être aussi très intéressantes. Voilà, donc il y a quand même pas mal de chantiers en avant. Il y a toujours aussi cette histoire de compas. Je ne vous en avais pas parlé finalement l'année dernière, mais c'est ce qu'on appelle le collectif pour l'amélioration des pratiques en première ligne, sur lequel je travaille à l'INES, qui est la capacité de soutenir les équipes de première ligne à être vraiment les mieux outillées à suivre des populations avec des maladies chroniques. Et il y a une grande ouverture du ministère et de l'INES de développer, en tous les cas, vraiment des ateliers pour justement, il y a des axes qui ont été proposés par Jean Lattray justement d'outiller la première ligne. Ça, ça serait une façon de le faire parce que c'est déjà bien structuré au niveau de compas. Voilà, voilà. Donc là, je pense que j'ai fini. Puis on a quand même publié un petit article en lien avec le travail que j'ai réalisé avec Christine Arsenault en Gaspésie, où elle avait fait déjà un premier travail pour essayer de mieux comprendre quels étaient les besoins des professionnels de première ligne et des patients dans la transition. Donc, c'est un travail qui n'est pas de grande, grande envergure ni de grande ambition, mais qui donne quand même un peu les bases sur les problématiques rencontrées dans le domaine pour la transition.